Nikan Eskewak, Women First, avec la Nation de Cree de Norway House, nord du Manitoba. Cette vidéo raconte de quelle façon un cercle de partage communautaire a contribué à l'épanouissement de leaders chez les femmes autochtones. Le leadership des femmes autochtones, c'est bien plus que le simple fait d'être avocate, aînée, médecin, enseignante, cadre dans une entreprise, etc. Le leadership des femmes autochtones prend racine à l'intérieur d'elles-mêmes. Nous, femmes autochtones, avons dû surmonter tellement d'obstacles pour être considérées comme efficaces dans nos rôles, particulièrement à des postes de direction. Nous avons dû renforcer notre estime de soi et notre confiance, en plus de subir négativité, insultes, agressions et harcèlement. Nous avons dû travailler deux fois plus fort pour surmonter la méfiance, le manque de respect et parfois même des agressions. Pour devenir plus persévérante et plus forte, nous avons cultivé notre capacité à surmonter des défis. Les défis sont aujourd'hui moins grands qu'au début, mais nous demeurons vigilantes, particulièrement dans nos communautés autochtones. Étant donné notre situation de femme, nous avons besoin d'un endroit sécuritaire où nous débarrasser de la négativité et trouver du soutien pour pouvoir progresser en utilisant toutes nos forces. Nous avons trouvé le soutien communautaire nécessaire dans nos cercles de partage et dans d'autres cérémonies. Située dans le nord du Manitoba, la communauté de Norway House est à 90 % autochtone. Malgré une incalculable perte de culture due à l'enfermement dans des pensionnats autochtones, la collectivité s'active à réintroduire et restaurer les cérémonies sacrées dans la vie communautaire. La prochaine étape consistera à se réapproprier la langue CRI pour permettre aux enfants et aux jeunes d'apprendre ce que la génération aînée peut leur enseigner avant de disparaître. Il y a quelques années, des femmes se sont regroupées pour s'entraider et trouver des moyens d'aider les autres dans leur communauté. Voici leur histoire. Je veux vous parler des cercles de partage et d'autres cérémonies. Je fais partie d'une organisation basée à Ottawa qui rassemble des femmes de tout le pays. J'ai eu le privilège d'être invitée à en faire partie il y a environ un an et j'ai participé à ma première rencontre en juillet 2011. Ce jour-là, j'ai raconté comment les femmes se rassemblaient pour prendre part à des cérémonies et comment elles sortaient grandies de ces rencontres. J'ai parlé de la force qu'elles tiraient les unes des autres et de celle qu'elles puisaient à l'intérieur d'elles-mêmes. J'ai eu. 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 Les cercles de partage visent à favoriser l'entraide. Ce sont nos principaux outils pour nous soutenir entre nous. Parmi les femmes qui ont participé au cercle durant les quatre, presque cinq dernières années, j'en ai vu plusieurs commencer à s'épanouir, commencer à comprendre ce qui les a amenées là où elles en sont aujourd'hui. Les cercles les ont aidées à faire des changements dans leur vie. Quand nous nous rassemblons, nous mettons en commun notre cœur, notre corps, notre esprit, tout cela dans le respect et la franchise. Nous avons découvert dans les cercles que beaucoup de femmes, ayant vécu des traumatismes et des épreuves, ont de la difficulté à gérer certaines émotions. Au cours des quatre dernières années, nous les avons aidées à s'en libérer en utilisant la parole, le partage, le chant et la participation à des cérémonies. Quand j'ai commencé à participer aux cérémonies, tout était très nouveau pour moi. Je n'avais jamais rien vu de semblable. J'étais un peu embarrassée au début parce que je n'avais… je ne savais pas quoi faire. Tout le monde avait l'air de savoir ce qu'il fallait faire, mais pas moi. Mais je n'ai pas lâché et vous êtes toutes tellement accueillantes. Vous répondiez à mes questions et vous avez toujours fait en sorte que je me sente acceptée. C'était bizarre de participer à cette tradition autochtone en tant que blanche. Certaines personnes me regardaient drôlement quand je disais « oui, je participe à un cercle de partage ce soir » ou encore « je vais à une cérémonie de la lune ». Beaucoup de gens ont peur de ces choses, peur de faire les timides premiers pas à cause de leur âge, leur race. Je veux juste dire, peut-être que j'avais l'impression que j'étais dans mon coin et que les autres étaient dans un autre coin. Oui, je me disais, on peut se rendre visite les unes les autres, mais je sens que je ne serai jamais acceptée. Mais dans un cercle, il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes toutes dans le même bateau et nous sommes toutes ici pour nous entraider. J'avais peur. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Depuis quelques années, j'ai commencé à me découvrir, à m'accepter. Et j'ai commencé à aimer qui je suis. Je me suis renseignée sur le fonctionnement des cercles. J'en ai appris plus. Et j'en ai appris plus aussi sur moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à me trouver. J'ai commencé à guérir, à parler en tant que femme. J'ai commencé à parler en faisant attention, avec respect et honnêteté. L'idée, c'est de nous soutenir mutuellement et de commencer à nous faire confiance, d'être honnêtes envers nous-mêmes. Et dans ce contexte, commencer à reconnaître notre rôle dans notre communauté pour l'aider à croître et guérir. Nos femmes et nos jeunes filles, ça me fait tellement chaud au cœur de voir que certaines de nos jeunes filles pensent à organiser un cercle quand elles ont besoin de soutien. Mais surtout, de voir qu'elles savent que cela existe et qu'elles peuvent y avoir recours. Durant le processus, j'ai vu des familles commencer à changer, développer une nouvelle confiance. J'ai vu des gens commencer à se faire mutuellement confiance, à partager plus de choses. La première fois que j'ai participé à une cérémonie de la Lune, je faisais confiance à une seule personne dans le cercle. J'ai dû prendre un risque et sortir de ma zone de confort, parce qu'habituellement, je ne fais confiance qu'à une seule personne à la fois. Mais il y avait d'autres femmes, beaucoup de femmes. Ce fut le plus difficile pour moi, faire confiance aux autres. J'ai vécu bien des choses négatives dans ma vie. Il y a eu beaucoup de femmes négatives dans ma vie. Quand j'ai commencé à venir dans le groupe, c'était très difficile. Mais ça s'est arrangé avec le temps. J'en ai finalement tiré beaucoup de réconfort. Sous-titrage ST' 501 Je suis également la directrice d'une des écoles de Norway House. Et quand les gens parlent de l'éducation autochtone, nous sommes encore très loin de ça. Parce que je crois, à titre d'éducatrice et aussi à titre personnel, que l'éducation autochtone doit commencer par savoir qui nous sommes. Donc, les élèves doivent connaître leur identité. C'est parti. À l'école, nous avons notre groupe de tambours, des enfants à partir de 4 ans, un mélange d'enfants et d'adultes, de 4 ans à l'âge adulte. Je suis très honorée de faire partie de ce groupe et de contribuer à la guérison de la communauté. C'est juste plus facile de travailler avec des enfants et de voir ensuite comment nous pouvons nous joindre à la communauté pour partager, chanter et jouer des tambours pour les gens. La population semble apprécier ce que nous faisons. Certainement, je crois que cela commence par notre langue. Pour redevenir entier, à mon avis, nous devons connaître notre langue. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons inciter la génération aînée à participer. Nous devons également susciter la participation de toute la communauté. Nous devons comprendre les impacts des pensionnats autochtones sur nos gens. Il y a beaucoup de méfiance envers l'école. Mais c'est à l'école de tenter de rejoindre les gens, de sortir de ces murs et d'utiliser la communauté comme un système d'éducation. De cette manière, nous pouvons inclure toute la famille dans le système d'éducation. Il faut aussi retourner sur nos territoires, enseigner l'histoire et lui redonner de la valeur. Montrer aux jeunes que nous y accordons de la valeur. C'est plus qu'une matière au programme scolaire. C'est notre vie de tous les jours. Une des choses qu'on fait pour promouvoir la santé consiste à discuter avec les élèves des enseignements reçus. Nous organisons de petits groupes avec qui nous abordons l'aspect concret des enseignements. Par exemple, sur la puberté, les relations. D'autres choses que nous faisons, c'est de faire inclure les sujets que nous croyons importants dans le programme régulier. Nous invitons les élèves à raconter des histoires. Chaque enseignement est rattaché à une histoire racontée oralement. Les adultes ont d'abord et avant tout besoin de mieux connaître leurs identités autochtones afin de pouvoir ensuite partager ces cadeaux avec les jeunes. Dans notre école, nous avons commencé à jouer du tambour, du tambour traditionnel. Nous avons parfois jusqu'à 30 élèves qui participent aux cours, des enfants de 4 à 12 ans, et plusieurs adultes viennent aider nos élèves. Merci. En bâtissant les forces des femmes, j'ai vu leur leadership évoluer. Elles ont puisé de la force dans les cercles de partage. J'ai vu des femmes devenir très, très fortes intérieurement et très confiantes en leur pouvoir de prendre des décisions et aussi dans leur vie de tous les jours. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à nous voir avancer, les femmes et moi-même. Les jeunes femmes ont participé activement au cercle de partage. L'une d'elles, en particulier, organise un cercle lorsqu'elle en a besoin. C'est ainsi qu'elles traversent les défis que pose l'adolescence. Un jour, je réfléchissais à un problème et je me suis dit que je devrais organiser un cercle de partage avec les femmes pour discuter de mon problème et nous l'avons fait. J'ai beaucoup parlé, je me suis laissée aller et j'ai senti que les autres femmes seraient toujours là à chaque fois que j'aurai besoin d'elles. Nous avons également commencé à nous rassembler pour des cérémonies de bénédiction pour des femmes enceintes qui étaient un peu inquiètes de participer. Nous nous sommes réunis pour soutenir des femmes durant leur dernier mois de grossesse. Parce que pendant le dernier mois, les femmes se sentent souvent très fatiguées et très insécures. Elles sont très grosses et très fatiguées. Nous aimons que ces femmes viennent à notre cercle pour leur donner une bénédiction afin de leur rappeler qu'elles sont très belles et qu'elles vont bientôt donner la vie. Nous aimons faire cela. J'étais jeune et enceinte pour la première fois. Je ne connaissais pas l'existence du cercle. Et puis, on m'a introduite au cercle. Cela m'a donné de la force. J'ai été surprise de voir autant de femmes se rassembler pour s'entraider et se soutenir. Cela m'a aidé à voir comment je pouvais faire face à ce que je vivais. J'étais blessée. Ce n'était pas facile de passer au travers. De passer au travers d'une situation comme celle-là. Mais j'imagine que d'entendre toutes les autres me dire comment cette expérience allait changer ma vie. Dans l'épreuve que je traversais, elles ont toutes été là pour moi. Elles m'ont soutenue. Les femmes étaient les donneuses de vie. Celles qui maintenaient soudées les familles et la communauté. Ce sont leurs pratiques et leurs savoirs qui rassemblaient les gens et les unifiaient. Beaucoup de ces valeurs et de ces pratiques font partie intégrante de certaines des cérémonies dont les femmes ont parlé. Je sens que j'ai été privée de tellement de choses que j'aurais dû avoir. Je me sens lésée. Mais les cérémonies auxquelles j'ai participé étaient remplies d'émotions. Pas seulement pour moi, mais aussi pour une foule d'autres participantes. Certaines d'entre nous, nous en avons parlé, certaines d'entre nous se sentent aujourd'hui plus en sécurité, plus confiantes, plus heureuses et en gros, elles souhaitaient participer à d'autres cérémonies. Ça a vraiment eu un impact positif sur moi, sur ma vie. Je me suis ouverte à de nouvelles choses et je suis capable d'être plus heureuse et en paix avec moi-même à mesure que je parle, que je partage, que je pleure et que je ris. Ces sentiments sont remontés à la surface et m'ont aidée à devenir la personne que je portais en moi. Quand les femmes organisent des cérémonies, elles invitent quelquefois les hommes à préparer les pipes et à partager leurs cérémonies. Je crois que les hommes devraient être plus impliqués avec les femmes et dans les cérémonies parce que nous avons tous besoin d'aller mieux. Je crois que les hommes ont peur de... Quand les femmes assument un rôle de leadership, les hommes reculent parce que les femmes sont très puissantes. Ce sont elles qui vont apporter la guérison et je crois que les hommes vont finir par se ranger à cet avis. C'est un peu difficile quand on voit les hommes. Il y a toujours des parties de nous qui appuient les femmes. Nous savons que nous avons besoin de la guérison. Nous devons commencer à enseigner à nos jeunes hommes, nos fils, comment traiter les femmes, comment leur parler, comment les protéger et comment pourvoir à leurs besoins. Ce sont des choses qui manquent et je crois que notre rôle en tant qu'hommes consiste à enseigner aux plus jeunes qu'il faut respecter les femmes. Et je crois que notre rôle en tant qu'hommes a été sur les femmes. homme pour me préparer au fait que j'allais un jour être le mari de ma femme. Et quand j'ai rencontré ma femme, nous rendions fréquemment visite à ma grand-mère qui nous parlait des choses de la vie. Elle nous parlait surtout d'être de bons parents et de nous respecter l'un l'autre. J'ai appris la valeur des femmes qui sont toujours autour de nous. Leur amour, leur façon de prendre soin des autres, leur bienveillance et le réconfort qu'elles apportent. Et je les remercie de s'être occupés de nous. En tant qu'homme, toutes ces choses, en tant qu'homme, on ne peut pas tout faire. C'est pourquoi nous avons besoin des femmes autour de nous, pour nous aider. Et quand nous cheminons côte à côte avec nos femmes, nous devenons plus forts comme communauté. Sous-titrage ST' 501 Nous créons un processus visant à défaire les dommages du passé pour le bien de nos petits-enfants et de nos arrières-petits-enfants. Chaque personne a certaines des qualités que nous ont léguées nos ancêtres. Nous commençons à nous rappeler de ces cas-là et à les réclamer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ...